J'ai besoin de recruter mon nouveau directeur commercial, le dernier était très autoritaire et ne s'était pas fait à mon fonctionnement collaboratif. Comment est-ce que je peux m'assurer que le prochain sera le bon ? C'est la deuxième fois qu'on a ce genre de questions cette semaine sur trouver un bon directeur, Paul. Alors je pense que c'est de plus en plus fréquent parce que de plus en plus d'entreprises affichent les notions de collaboration, de collectif très très haut dans leur hiérarchie de recherche. Et elles ont l'air de se détacher de la verticalité à laquelle on est habitué visiblement. Et en fait, le piège, c'est qu'il y a différents types de collectifs. En tout cas, chacun entend le collectif qui veut. Et donc du coup, plus on est dans les valeurs affichées, mais pas tellement réelles, et plus en fait, on pense que le collectif, c'est simplement réunir des gens. Et puis, leur donner des informations et faire en sorte qu'ils s'approprient ce qu'on est en train de dire. Donc ça, c'est réunir un type de gens. Et donc là, ils sont tous sur leur téléphone et sur leur ordinateur. Et puis, il y a la vraie collaboration. J'essaye de faire des liens. Oui, en effet, je vois. de toute mon organisation. Parce que finalement, on veut que ça soit non seulement entre les gens de mon équipe, mais aussi avec les différents services. Donc, à force qu'on nous demande, effectivement, nous qui travaillons beaucoup sur le collectif Service & Can Lead, comment on repère ce qu'on a fait. J'ai travaillé avec une chercheuse en neurosciences en fait depuis 15 ans et on a abouti sur un diagnostic qui permet justement de dessiner l'indice de collectif avec toutes ces nuances. Est-ce que je le fais juste pour descendre ou est-ce que je le fais pour aussi collaborer et faire émerger ? Et donc, du coup, on peut faire ça en individuel, en équipe. Et donc, du coup, ça peut permettre dans les cas comme là, où on est vraiment convaincu que la puissance du collectif est un atout pour la performance de l'entreprise, à ce moment-là de dessiner les bons profils.